On avait une mauvaise image du graffiti, du street art, et c'est vrai que maintenant depuis que c'est en vogue, les gens s'approprient eux-mêmes et c'est bien que cet art soit vraiment connu. Alors l'association 36e art, ça vient de l'angle de la rue, on est au 36 rutière, donc on a trouvé sympa le petit jus de mots avec le 36e art, voilà, on est dans un art assez particulier, c'est le street art, c'est un art qui est en vogue en ce moment, qui commence à se démocratiser, mais ça reste encore pour les initiés. C'est quoi le street art ? Alors le street art est né dans la rue, à la base c'était des jeunes des quartiers dans les New York, Philadelphie, qui voulaient laisser une trace, ils ont commencé par simplement signer leur nom dans leur quartier, qui voulaient marquer leur territoire, après ils ont eu l'idée de le faire sur des métros, donc ils se sont rendus compte que leur nom circulait dans toute la ville, il y a eu un engouement et après c'était une bataille entre les gangs qui voulaient marquer leur territoire, et puis dans le lot il y a toujours des gens qui émergent, il y a eu des acheteurs, des gens qui ont trouvé ça super, et qui ont voulu que cet art vienne en galerie, et c'est ce qu'on a ce soir. Voilà, j'aime performer devant les gens pour montrer, voilà, mon cheminement dans mon acte pictural. Donc voilà, je commence par le fond, avec ma gamme de couleurs qui revient assez régulièrement, et voilà, assez vive, assez flashy, pop, et après je dessine le visage, voilà, qui est anonyme, d'une personne anonyme, et voilà, ça interpelle le public, tout simplement, et je pense que c'est intéressant de voir la progression du visage pour les gens, et j'aime bien ce sentiment de découverte qu'ils ont, quand le visage apparaît, le regard, quand il commence à apparaître, et ils sont attirés et captivés, c'est ça que j'aime beaucoup dans les performances live, voilà. Moi j'ai découvert cet art à travers les voyages, aux Etats-Unis, en Asie, j'ai eu la chance de voyager, de voir des choses extraordinaires, notamment en Asie, il y a une île en Malaisie, l'île de Penang, la ville de Georgetown, où ils ont fait venir des artistes, des street artists du monde entier, et ils ont fait des œuvres dans tout un quartier, et il y a un tel engouement que l'Office du tourisme a imprimé des cartes, et les gens viennent du monde entier, ils font le tour, ils cherchent les œuvres. Ils font le tour, ils font le tour, ils font le tour, ils font les œuvres. L'idée, la petite idée, c'est d'arriver à faire quelque chose comme ça sur Saint-Dié, quoi. Il faut commencer petit, le street se démocratise, toutes les grosses villes s'y mettent, maintenant on est en concurrence avec des villes comme Marseille, Montpellier, comme Paris évidemment, avec la Tour 13, même Tool qui a fait un énorme projet. C'est pas simple, mais bon, à travers des expos de qualité, on va y arriver. On mettra le temps qu'il faut, mais on arrivera à faire quelque chose de bien.